Générique Bonjour ! Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Alors ici, on vous parle d'une vidéo qui est une suite d'une autre. Alors sachez, ici, on vous a présenté par Kotobukiya en mode Artifex Bishujo, l'arrêt, Death of Dawn of Light. Ici, on enchaîne avec le Kylo Ren que vous avez parlé dans cette vidéo. Un Kylo Ren, encore une fois, de chez Kotobukiya. Vous pouvez voir ici. Alors, on a un même type de boîte. Ici, c'est Kylo Ren, Cloquet in Shadows. J'aurais pris Descendants of Darkness. Ils ont pris un nom un peu plus original. Même artiste. Il faut savoir. Vous trouvez ici l'illustration. Ici, le croquis en noir et blanc. Ici, le visuel de la statue. Ici, encore en couleur. Franchement, on l'a déballé. Vous allez être surpris. Elle est magnifique. Sachez encore une fois, ici, que c'est un produit qui est vendu séparément, mais qui est une gamme début de gamme. Ce n'est ni Mishujo mais Artifex. Encore un peu un truc curieux. Parce que c'est ni Inkemen comme le Batman et les autres. Donc, c'est vraiment une gamme à part. On se retrouve ici en détail. Pour le Kylo Ren. Pour le Kylo Ren. Vous pouvez déjà remarquer que, belle échelle. Franchement, on a plus ou moins du à sixième. Oui. Alors que c'est du à septième. On est d'accord. C'est du à septième. Mais ici, on est quand même vachement presque à 30 cm. Mais Kylo Ren est grand de base. Oui. Voilà. Comparativement, du coup, la statue est aussi emblématique que le premier. Sauf que là, elle est plus complète. Plus complète et plus dynamique, je trouve. Oui. Et plus sentimentale. Plus mythos. Plus mythos, c'est vrai. Là, côté mythos chez Koto. Ici, on retrouve son casque en main qui est déjà très bien fini. Le casque qui ressemble à celui de Hasbro et tout ça. Ça veut dire que le casque n'est pas interprété mais réaliste. Réaliste. Contrairement à sa tête. Il faut savoir que vous savez enlever ce bras-là, du coup, pour en mettre un deuxième. Le deuxième. Je vous vois super bien. Qui a, du coup, la caisse de Vador qui m'est explosée. Explosée. Ça c'est super classe. Qu'on peut retrouver dans le film. Vous pouvez venir l'emboîter. Voilà. J'ai une préférence pour celui-ci parce qu'il y a un côté encore plus emblématique, plus mythos encore. Oui. On va plus loin. Là, il y a des idées pour Side Show. Oui. Le travail de texture au niveau de tout ce qui est écharpe. Super bien. Cap. Super bien. Le mouvement aussi qu'ils ont pu donner ici. Super bien. Il faut savoir qu'ils sont venus mettre des nuances de rouge pour donner vraiment l'effet si ça a été allumé. Ça, c'est super bien porté de la part du peintre. Franchement, il a géré du tonnerre. C'est bien fait. On voit que c'était fait à l'aérographe, mais il y a vraiment un dégradé. Mais ce n'est pas surtout de la statue. Il n'y a pas de bavure. C'est harmonieux. C'est harmonieux. Ça porte vraiment quelque chose en plus. C'est super bien. Ensuite, le visage, on a un côté très manga bichujo, encore une fois, mais masculin. Mais on retrouve le lettre d'Adam. Exactement. On a son nez un peu plus prononcé. Ses grosses oreilles. On ne va pas se mentir, il y a des grosses oreilles qui sont juste là. Sa coiffure, très laqué au niveau des cheveux. Mais voilà. Et pour finir, encore le même socle noir que Ray avait. Mais cette fois-ci, il y a du blanc qui rappelle la neige. Non, qui rappelle les sols dans les vaisseaux. À un moment donné, il y a un sol. Ah, et du blanc aussi, c'est vrai. Mais ici, j'aurais préféré de la neige, mais avec un peu de texture. Pas juste du blanc. Je confirme. Si je dois vraiment être poitilleux, c'est le socle. Parce qu'il y a même envie d'aller plus loin comme la Ray. Mais franchement, sinon, en gros, elle est cool. Elle est magnifique. Vous avez pu voir le Kylo Ren en détail. Vous avez pu remarquer, franchement, que c'est une belle réalisation de chez Koto. Étonnant. Et étonnant. Surprenant. Franchement, bravo. Voilà. Pour une fois, j'ai envie de dire, Koto, merci, en fait, de faire quelque chose d'intéressant. Une gamme originale qui se positionne entre du Bichu Jou et du Artifix, mais qui reste unique et qui va bien avec la Ray, etc. Justement, la Ray qu'on a récupéré pour vous la montrer en comparatif. Voici, du coup, les deux statues l'une à côté de l'autre. Voilà. Elles ont chacun leur moment séparés. Celui-là, pour moi, le Kylo Ren est beaucoup plus enlomatique et beaucoup plus parlant. Que Ray, bah, il lui manque sans voix la zéro en main. Je trouve que même si on n'aime pas Kylo Ren, même si on n'aime pas la nouvelle trilogie. La statue est belle. La statue est belle. Elle pète à moi. Je trouve qu'il y a de l'émotion derrière et tout. Et ici, la Ray, c'est vraiment en mode, je regarde le paysage. Ouais, c'est pas dommage. Quand on l'a eu, déjà, on était un peu content. Mais on se dit, ouais, il manquait un truc. Mais là, à côté de Kylo Ren, elle va bien avec. Mais elle, elle lui manque un petit truc. Genre un casque de pilote ou je ne sais pas. Mais le truc, voilà, je ne comprends pas. Ils ont mis deux bras pour le Kylo Ren qui le rend vraiment complet. Et la Ray, pas du tout. Il manque vraiment la même sorte avec le sabotateur, soit avec son casque, son attirail qu'elle avait au début de l'épisode 7. Ou avec BB-8, par exemple. Mais avec BB-8, il y a une manière de faire beaucoup de choses sur elle. Ils l'ont limite fait. En Ray, on s'en fout. Très demain. Pour le Kylo Ren, moi, personnellement, je lui donne un bon 9,5 sur 10. Le demi-poids est perdu par le socle. Le fait qu'ici, il y a du sable et il y a peu de relief. Là, il n'y a rien. Alors, si ça a été un sol de vaisseau, j'aurais mis des lignes pour symboliser ça. Ou si c'est de la neige, de la fausse neige, etc. Donc du relief. Donc bémol pour ça. Le reste, sublime. Un truc de dingue. Franchement, je suis à besoin de l'acheter. Mais je ne suis pas dans cette gamme-là. Donc voilà. Pour moi, c'est un 9,5 sur 10. Très bas le gamme. Il y a même beaucoup de choses intéressantes. J'espère qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont se concentrer aussi sur, peut-être, Obi-Wan dans sa version. Luke Lea. Chaque fois, un homme femme, c'est le crew, je trouve. Le truc, c'est que Anakin, c'est le femme du coup. Tu fais Anakin et Obi-Wan. Anakin et Padme. Non, Anakin et Obi-Wan. Anakin et Padme. Très belle gamme. Je trouve ça très intéressant. Maintenant, dommage qu'ils aillent attaquer cette gamme-là avec la nouvelle trilogie. Et trop de retard. Là, on est en épisode 7. On a eu l'épisode 9 depuis un an et demi. Là, je pense qu'on est dans l'épisode 7. Bon, on verra. Non, non. Là, tu es en épisode 7. Il n'a pas ce costume-là dans l'épisode 8. Il se casse l'épisode 9. Donc, c'est l'épisode 7. Donc, tous les deux sont en épisode 7. Du coup, ça arrive trop tard. Et dommage d'attaquer avec la nouvelle trilogie. Je pense qu'ils auraient attaqué avec les deux anciennes trilogies. Il y a eu plus de demandes. Et du coup, ils pouvaient introduire cette trilogie-là plus facilement. Ouais, voilà. C'est un produit qui va partir difficilement. Pas parce qu'il est nul, pas parce qu'il est cher. À cause de la trilogie. Ces produits, du coup, sont dispo en magasin. Et sur le site d'Expert.io, n'hésitez pas à le visiter et nous poser des questions dessus. Ou en magasin. Ils seront exposés. Donc, c'est un grand plaisir qu'on vous accueillera dans notre super nouveau showroom. C'est vraiment un grand plaisir qu'on ait fait ça pour vous. Franchement, oui. Ensuite, abonnez-vous à notre chaîne. Il y a de plus en plus nombreux. Et on est super content. On augmente de plus en plus chaque semaine. Et là, ça nous fait plaisir parce qu'on bosse énormément pour la chaîne. Et vous êtes là pour nous. Et on bosse énormément pour d'autres projets. Comme on vous dit à chaque vidéo maintenant. Il y a un grand projet qui arrive. Qui nous tient à cœur. Que vous allez bientôt découvrir. Et on bosse beaucoup pour ça. Du coup, on travaille beaucoup. Ça va être énorme. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Et quand vous l'aurez, vous allez me dire. Waouh, génial. Merci d'avoir été aussi patient pour nous. Ça a été plaisir. Voilà. Et c'est la parole. On vous dit. À très bientôt. Allez, on se dit à très bientôt.